bonjour les plantes addicts on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau plan de tour le deuxième où je vais vous présenter donc cette zone ci de plantes qui sont dans une vitrine parce que ça leur demande de l'humidité voilà donc on se retrouve tout de suite une fois que j'aurais déplacé cette demoiselle ci pour pouvoir atteindre toutes les autres à tout suite donc voilà me revoici une fois la place faite pour pouvoir atteindre des plantes qu'il ya au fond donc nous avons un chlorophytum qui est assez haut il suffit à la femme voilà belle demoiselle qui a un petit bébé dans le coin ça doit faire à peu près deux ans que je l'ai non à ce matin voilà voilà mais là haut à cet étage on a donc une oia car nosa fricola on va faire aussi deux ans que je l'ai donc elle a deux belles yannes elle a besoin d'un petit coup d'arrosage d'ailleurs donc tricolore donc au départ effectivement donc elle était verte blanche et rose et puis bas au fur et à mesure de de sa pousse a perdu cette couleur rouge il reste plus que le blanc et le vert pour finir en principalement vert voilà on va remettre la jolie cocotte à la hausse voilà donc j'avais déjà descendu le filo d'adron lemon lime qui est dans une tête nos vides playmobil mon frère mon fils a à craquer au magasin voilà la belle nénée magnifique feuille filo d'adron lemon lime donc cette tête là elle sert donc on la remplit d'eau donc ça ouvre les yeux donc l'intérieur vous voyez hop les yeux passent au bleu et au fur et à mesure de sa consommation les yeux se referment mais on sait qu'il faut refaire le plat voilà c'est plutôt donc sympa on va passer aux suivantes alors ici nous avons un filo d'adron mican voilà puis j'ai enfin réussi à trouver cette année que je vais descendre pour avoir une meilleure visibilité avec une nouvelle petite pouce que je vais essayer de zoomer en posant le pot une nouvelle feuille donc avec les feuilles un petit peu dufteuse magnifique on va le laisser par terre ensuite ici nous avons la monstera minima voilà c'est un petit peu poussiéreuse je vais remettre un petit peu plus de lumière voilà c'est mieux avec le flash à côté nous avons donc la monstera adamsoni qui est sur un petit support qui ne va pas lui tenir bien longtemps d'ailleurs elle l'a bien dépassé et ici je vais remettre un bon coup de nettoyage sur les feuilles parce que c'est poussiéreux d'identité la maranta leconora kerchoviana voilà donc celle-là c'est pareil ça fait deux ans de lait donc ceci c'est mon appareil à vapeur je sais plus comment on dit voilà donc il est réglé automatiquement donc il donne la température qu'il ya là à ce niveau là et donc on fait le réglage au niveau de l'humidité le taux d'humidité qu'on veut par exemple vous voyez si je mets 70 il va se remettre en route voilà il se coupe automatiquement tout seul quand il a atteint le taux d'humidité désiré donc moi je les régler à 65 on va remettre à 65 voilà et donc il se coupe automatiquement quand quand il a atteint 65 % d'humidité dans le dans ce coin voilà ensuite en dessous nous avons la tradescancia spasatea voilà donc à défaut des autres elle fait des des tiges assez épaisse une belle couleur juste derrière nous avons la monstera carstellianum les grosses feuilles gaufrées là on a une liane qui vient jusque là on a plusieurs petits pieds on a la fumée du vape et taux qui redescend ici nous avons la calathea lansifolia là les feuilles sont poussiéreuses je ferai probablement une vidéo sur sur nettoyage des feuilles donc c'est pour cette partie là on va remettre les coquettes à leur place je vais vous la remettrer après parce que j'ai peur de la fin tomber en la replaçant ensuite on va passer donc à ce qu'il y a dans la vitrine je vais commencer par le bas donc au premier plan nous avons deux misères donc celle ci ce n'est pas contrairement à ce que vous pensez la tradescancia zebrina c'est la tradescancia purple joy donc voilà par rapport à la zebrina que j'ai là qui reste vraiment beaucoup plus foncé alors que la zebrina elle perd sa couleur je trouve en grandissant voilà la maudelle la zebrina qui est là et la purple joy qui a en plus de ça une croissance beaucoup plus lente la purple joy voilà ensuite juste à côté nous avons la tradescancia albo vitata donc petite bouture en suite à l'échange donc j'ai recoupé la tête de ce morceau là pour pouvoir replanter ici pour pouvoir agrémenter mon pot donc on voit déjà sur ce bout là une petite repousse super joli aussi ensuite derrière nous avons alors je cherche les étiquettes au fur et à mesure parce que j'ai tellement de plantes qu'à force je m'y perd dans les noms l'anthurium clarinevium avec des noms toujours aussi simple à dire donc avec des feuilles dufteuses aussi voilà je trouve qu'elle a une croissance assez lente celle ci voilà là c'est la dernière feuille nez qui n'a pas encore sa taille adulte voilà donc elle a les pains en terre elle est donc dans de la sphègne et des écorces de pain voilà comme vu dans la vidéo youtube du petit jardin de bob ensuite parce qu'on va continuer sur celle là j'ai encore un truc à vous dire elle était en terre jusque là donc en terreau basique je prends le terreau poids plume de chez trou de mémoire algos flash je crois c'est ça algos flash et elle faisait très très rarement des feuilles et là ça fait on va dire un mois à peu près que je l'ai passé dans ce terreau là dans dans la sphègne l'écorce de pain et elle m'a sorti dans la foulée une feuille donc celle là vous voyez là et une fleur que j'ai coupé parce que faut être honnête c'est pas la fleur qu'on attend sur cette plante-ci qui n'a pas vraiment qui n'a pas vraiment qui n'est pas spécialement belle qui n'est pas importante sur la plante ensuite à côté nous avons donc la begonia listada voilà j'ai taillé récemment donc elle a vraiment les feuilles poilues c'est le cas de le dire avec un beau des couleurs vertes vert vraiment vert très clair et un vert bien foncée et les tout douce cette demoiselle voilà on peut même voir d'autres qu'ici un tout petit pied qu'en train de se reformer voilà donc à repart elle repart du pied ensuite juste ici nous avons une petite pousse de celle que je vous ai présenté tout à l'heure donc là où il ya carmosa qui est déjà en train de raciner ensuite à côté juste ici c'est une petite pousse que j'ai cette année d'ailleurs que j'ai acheté à jardilande qui était dedans en eau dans ce dans ce petit support là qui est très très j'ai craqué pour le support pas pour la plante trois fois ce qui est vraiment très sympa donc elle était là dedans mais elle avait énormément de racines où je l'ai remis en terre et elle me refait d'ailleurs de cette petite feuille donc c'est qu'elle est contente et il s'agit donc de la cruzia princesse voilà ensuite derrière nous avons alors celle là ça fait deux ans que je l'ai aussi deux ou trois ans je vais la sortir toc donc c'est la tradescancia ne disons pas de bêtises donc c'est la quadricolore qui perd aussi ses couleurs j'ai le don donc c'est un gros peau bien volumineux et je sais pas suite à un surplus d'arrosage ou un manque d'arrosage je crois que c'était un manque d'arrosage pour celle-ci je l'ai quasiment totalement perdu donc j'ai récupéré les bouts qui restaient et j'en ai refait un pot et donc suite donc à un manque d'arrosage je l'ai mis dans la serre qui garde quand même une humidité assez constante et qui lui permet de bien reprendre voilà ensuite à côté nous avons la calathea orbifolia qui est juste magnifique elle est énorme donc c'est une plante qui est relativement pour moi difficile parce que j'en avais une autre avant et je l'ai perdu dès l'hiver arrivé avec le chauffage ça n'y a pas plus mais elle n'était pas du coup enfermée dans une j'appelle ça des serbes vitrée comme ça où l'humidité reste reste constante là elle a bien grandi on voit bien qu'il n'a pas du tout les bouts gris donc pas le manque d'humidité et encore maintenant que nous sommes arrivés en automne nous avons toujours des petites pousses de feuilles j'ai ok celle là il y en encore une ici moi j'adore c'est quand on regarde comme ça par dessus si j'arrive à voilà c'est juste trop voir et des spirales super sympathique donc elle est vraiment bien costaud on va remettre à sa place la belle demoiselle donc sur lit de billes d'argile ça va être quand même sacrément au maintien de l'humidité je vous aurais bien montré le taux d'humidité mais j'ai remarqué ce matin que la pile de mon de mon hygromètre était fichu voilà donc là on va passer au dessus donc à cet étage là il n'y a que des philodendrons je n'aime pas du tout les philodendrons comme vous pouvez le voir alors celle ci c'est la philodendrons royal queen donc c'est un bouture issu que j'ai eu suite à des échanges donc voilà donc c'est une toute jeune de cette année derrière alors pendant que je vois pour décaler madame pour pouvoir atteindre la philodendrons birkin qui juste magnifique donc il ya deux pieds dedans et elle a super bien d'envie moi ce qui me fait marrer c'est cette feuille là qui est vraiment coupé en deux une partie panaché et une partie toute verte c'est assez marrant c'est assez marrant donc voilà pour cette demoiselle allez on va arrêter de te montrer sinon on va dire que t'es ma chouchoute hop on la remet à sa place donc bien sûr vu la croissance des philodendrons ça va être compliqué de les laisser bien longtemps ici on verra bien on retrouvera une place ailleurs au fur et à mesure alors ici nous avons une bouture de philodendrons squamiferum voilà qui est toute jeune j'ai failli à plusieurs reprises donc c'est une bouture que j'ai eue que j'ai fait raciner à la maison une fois racinée je l'ai plantée elle a commencé à refaire la tête il a fallu que je la recoupe que je la fasse raciner elle a été assez assez difficile cette demoiselle une jeune feuille là on voit bien une petite feuille je vais essayer de vous faire un zoom toc une petite feuille qui est en train de sortir ensuite derrière celle-ci et pas de surprise pour vous il va falloir que je regarde l'étiquette parce que c'est pas un nom évident pour celle-là je vais la descendre toc surprise surprise c'est le philodendrons érubescence érubescence médusas voilà donc il y a des feuilles panachées aussi magnifique couleur c'est là c'est une jeune elle est plus claire et donc nous avons pareil une nouvelle feuille qui sort je vais arriver à vous faire en sorte que ce soit pas trop trouble je crois qu'il a pas spécialement décidé donc celle-là c'est un achat sur les groupes facebook voilà on va la remettre à sa place ensuite juste ici nous avons le philodendron mille light donc c'est un baby plant acheté sur plantenelle maintenant que ça s'appelle anciennement baby plant donc voilà elle vient de là donc elle est toute petite mais dites vous qu'elle a déjà doublé de volume depuis qu'elle est là donc depuis le début du printemps de cette année voilà donc j'ai hâte de la voir grandir toc on va remettre mistromiferum ici et la petite dernière qui va là aussi hop je vais tourner la petite feuille qui se raccroche hop et on va aller voir deux autres c'est donc ici nous avons une bouture que j'ai reçu aussi suite à échange donc le philo d'un mon cobra donc je l'ai reçu suite à échange donc c'est une grosse bouture que j'ai reçu et c'est pareil j'ai eu des complications avec la part prise en terre donc j'ai coupé en tronçons et j'ai fait reprendre plusieurs tronçons de celle-ci donc nous avons un petit pied ici avec une nouvelle feuille un pied qui est beaucoup plus grand qui compose tout ça là avec une nouvelle feuille en train de sortir aussi et il y en a un autre tout petit ici voilà et j'en ai encore dans ma serre de bouturage voilà donc celui-là je retrouve juste un magnifique composé de son verre foncé et tacheté de blanc elle est vraiment très joli je suis vraiment désolé pour les aller-retours c'est pas très pratique j'ai hésité à faire à m'installer sur la table basse pour pouvoir vous les présenter et puis je me suis dit on va leur montrer directement là où c'est ça c'est pas sympathique aussi voilà donc ici nous avons le filo d'endron black cardinal qui vient de plantes hainelles aussi donc en grandissant les feuilles deviendront plus noires pour l'instant elle est encore toute jeune elles sont principalement vertes quand elle vient tout juste sortir c'est une toute nouvelle celle-là elle est avec des reflets rouges orangés voilà ensuite derrière je vais essayer de la sortir sans faire tomber tout le monde ça serait l'idéal tac donc celle-ci c'est le filo d'endron selum gold donc on voit les feuilles de base toutes jeunes sont comment dire rondes elles sont au bord arrondi et elles sont plus dentelées au fur et à mesure on grandit ça c'est une couleur qui est juste extraordinaire on a un vert pétillant un vert mais c'est pareil là on en a une petite nouvelle qui est en train de sortir et une petite racine et rien et ensuite la toute dernière si je me trompe pas c'est ça qui est très recherché et qui coûte bonbon faut être honnête c'est donc le filo d'endron pink princess donc il vient de sortir une nouvelle feuille là avec une future qui va arriver par ici donc pour l'instant on est tout jeune on voit pas beaucoup les les colorations roses on en a quelques unes quand même en espérant qu'en grandissant on en aille davantage voilà pour les pink princess donc ça faisait longtemps que je la cherchais alors il faut savoir qu'une bouture comme celle-ci je l'ai payé autour de 60 euros quand même c'est une plante voilà faut un budget quand même pour les attraper voilà donc je sais que sous l'une des feuilles on a une belle tâche je sais plus sous laquelle ah sur celle-là voilà donc voilà ça fait un petit moment que je la cherche et j'ai enfin réussi bah vous savez sur les pareil sur les groupes facebook aux enchères à la remporter voilà voilà on va remettre aussi celle-ci à sa place c'est bien comme ça en même temps vous voyez comment c'est super évident à bouger ce monde là parce que bien évidemment quand on en a beaucoup il faut leur trouver une place et donc c'est un peu tétris ça donc les arrosages etc ben voilà c'est tétris donc maintenant on va passer à ce petit monde qu'il y a au dessus je vais essayer pas les descends je vais essayer de vous les présenter en hauteur en espérant que ce soit suffisamment visible le problème c'est que je vais avoir un souci pour vous dire les noms oui alors celle-là c'est la maranta le conora fascinator dont j'aimerais bien trouver la lime celle qui est verte donc toute verte comme la foncée mais avec au lieu d'avoir les traits rouges elle est un vert clair donc j'aimerais bien la trouver un jour un jour on verra voilà donc celle-là c'est pareil elle est âgée d'à peu près deux ans là on voit aussi un nouveau petit pied ensuite à côté nous avons le filo d'un dron scornance et oui les filo d'un dron il y en a partout c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai horreur de filo d'un dron ça se voit voilà c'est toute jeune aussi ensuite à côté nous avons le peperonia prostrata alors peperonia je crois que c'est le seul que j'ai je suis pas une grande fan du peperonia mien pardon mais alors celui-là franchement il est juste sublime je vais essayer de vous faire un petit zoom sur ces feuilles c'est magnifique et donc ce que vous voyez là ça toc ce sont ces fleurs qui ne sont pas non plus magnifique voilà je vais essayer de vous montrer les petits pouces qu'il y a au dessus ouais c'est très bien donc il y a plein de jeunes pouces de l'année qui ont poussé donc elle pourrait être plus longue mais je l'ai déjà bouturée pour faire plaisir à d'autres personnes voilà ensuite à côté nous avons la tradescantia nanouk voilà qui a déjà été alors celle-là je l'ai coupé pour pouvoir faire plus de pieds à la base pour la fournir mais on voit déjà donc là où je l'ai coupé des petites les nouveaux départs de feuilles ensuite à côté c'est le filodendron trou de mémoire roulement de tambour toc 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 oui le filodendron brésil alors celui-là est super marrant c'est une pasteur chaque feuille est différente en fait elles ont donc les mêmes couleurs évidemment mais chaque feuille a un motif différent en fait regardez celle-là c'est juste super marrant il y en a qui ont plus de verre comme celle-ci et on a plus au vert beaucoup plus clair donc les motifs différents c'est assez sympathique ensuite à côté nous avons donc la tradescantia zebrina comme je vous ai montré tout à l'heure alors celle-ci elle était super longue elle descendait quasiment jusqu'au bas de la serre et je l'ai coupé j'en ai refait une potée et j'ai fait une heureuse avec voilà pour celle-ci ensuite j'ai encore deux autres à vous présenter derrière mais vu que j'ai déplacé ces demoiselles je me suis fait un barrage voilà donc je vais vous présenter celle-ci nous avons ici le Philodadron Astatum Silver Swark donc celle-ci je l'ai reçu donc j'ai reçu un colis de la part d'une d'une abonnée de ma page qui me l'a offert parce que au tout début où elle a commencé les plantes je lui ai offert généreusement une bouture c'était de Begonia Nenufar sans rien en contrepartie et pour me remercier environ un an après elle m'a envoyé celle-ci par colis voilà donc de cette taille là c'était pas une bouture c'était vraiment la taille entière de la plante celle-là elle a les feuilles argentées donc qui nécessiteraient aussi comme vous pouvez constater un petit nettoyage des feuilles en fait j'ai des chiens à la maison donc quand ils rentrent dehors et tout ils ont de la boue ils ont machin et ça sale super vite les feuilles voilà qui est juste magnifique ensuite ici qui a grandement besoin de nettoyage mais ça fera l'occasion de faire une vidéo avec vous nous avons le philodadron million donc celui-là il a été super long à repartir je l'ai acheté à gamme vert à côté de chez moi et il était infesté de mince de cochenille farineuse voilà donc du coup les feuilles qui repoussaient étaient plus ou moins voilà manger déformés etc donc traitement, 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 enlever les bestioles et à force d'insister j'ai réussi à me débarrasser de ces petites bébêtes et là il m'a fait juste une feuille énorme la dernière qui m'a sorti elle est juste énorme voilà donc belle récompense pour m'avoir battu pour lui ensuite je vais te décaler un petit peu qu'on puisse présenter tes copines ici nous avons aussi un philodadron donc c'est le philodadron maïlégold voilà donc il y a des feuilles elles sont jaunes je dirais jaunes vert acidulé jaune et en vieillissant donc elles deviennent vertes un peu plus foncées voilà qui est juste magnifique ici nous avons le mimosa pudica d'une commande de graines que j'avais fait voilà qui a bien poussé, qui a fleuri cette année vous avez pu voir les photos des fleurs sur ma page les plantes de christelle donc donc là je l'ai rentré récemment il fait un petit peu la tête il a perdu enfin voilà il a les feuilles qui flétrissent donc je sais pas trop on verra bien ce que ça donnera et ici juste à côté nous avons la monstera variegata qui sera rejoint j'espère bientôt par la monstera taille constellation qui je trouve juste magnifique donc j'espère bientôt avoir la taille constellation mais qui coûte aussi un bras voilà donc là je vais faire des pieds et des mains pour atteindre les deux dernières que je vais vous présenter aujourd'hui pas exactement je vais vous présenter autre chose après donc nous avons celle-ci donc beaucoup pensent être une spatifilum mais c'est pas le cas alors celle-ci en fin de compte c'est la rallye zota westlandia voilà je vais vous la descendre tiens sur le fauteuil voilà qu'il y a les bases des des tiges donc en fait elles sont orange et ça va jusque dans le coeur de la feuille et qui aurait besoin d'un bon nettoyage aussi donc là on a des nouvelles feuilles qui poussent et ensuite la petite dernière à présenter ici donc elles sont toutes sur l'île d'argir voilà et la dernière que bah tout plant addict te connaît c'est donc la monstera deliciosa classique donc qui est jeune pour l'instant donc elle a pas encore trop les feuilles trouées voilà donc ça c'est la première feuille la dernière feuille qu'à ma femme et la première qui est qui est trouée il y en a une autre à venir ici voilà qui sera a priori pas trouée d'après ce que je vois avec un tuteur un petit tuteur en saigne voilà faites maison voilà donc là je vais vous laisser deux petites minutes et je vais vous présenter quand même sur cette vidéo là ma serre de bouturage à tout de suite je reviens donc en fait je vous ai mis de côté quelques petites minutes le temps de remettre ces petites demoiselles à leur place voilà et donc nous allons passer ici ici au niveau donc de ma serre de bouturage toc donc là vous pouvez voir le thermomètre il fait 23 degrés l'intérieur et un taux d'humidité explosif donc c'est là que je prépare les futures boutures qui vont être donc en vente sur le groupe plantes d'intérieur addict vente voilà je tenais juste à vous les montrer pour que vous sachiez où c'est qu'elles sont élevées et comment donc celle-ci que vous avez vu tout à l'heure la peperonia prostrata je n'arrive pas à vous faire un zoom il y a des nouvelles pousses qui sont en train de se faire voilà donc vous pouvez voir donc la travesque ansia nanouk la zut je me rappelle plus du nom la bégonia je ne sais plus comment vous avez ici l'anthurium donc le pied d'anthurium qui est en train de pousser là dans ces deux petits pots il y a des bulbiles de zebrina à voir si elles poussent d'allocasia zebrina ici nous avons aussi une autre pégonia et sans le nom sous les yeux j'arrive pas à me j'arrive pas à vous les ressortir c'est dommage là nous avons une bouture de monstera variegata avec la feuille qu'elle vient de me faire récemment puis bon il y en a plein d'autres à venir qui attendent d'être bien racinées bien prêtes pour pour le départ donc là j'ai tenté une bouture de la mimosa pudica il y en avait plusieurs donc toute fanée on verra bien je ne sais pas trop ce que ça va donner là on a de la tradescantia pourpre la palida mais variegata ici vous reconnaîtrez la celle que je vous ai présenté dans le premier plan de tour la tradescantia tiana qui va bientôt être mis en vente là on a une alocasia black velvet ici c'est la bégonia tac 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 trop de mémoire qui est donc poilu un petit peu poilu voilà et voilà toute la zone de bouturage qui vient garder donc au chaud et à l'humidité pour une bonne croissance et pour un bon système racinaire pour pouvoir rejoindre leur nouveau foyer voilà c'est comme ça que ça va se clôturer pour le deuxième plan de tour donc j'espère que celui-là vous a plu n'hésitez pas on va refermer à liker la vidéo ça fait plaisir et à vous abonner pour voir les futures vidéos je vous remercie et à bientôt